Vous êtes formatrice ou formateur indépendant et vous avez besoin d'une plateforme sur laquelle vos stagiaires pourront déposer, collecter, travailler. Et bien voilà, je vous présente la plateforme gratuite Moodle et je vous montre comment inscrire des nouveaux stagiaires, créer les cours et vous servir de quelques-uns des outils pour tirer le meilleur parti de Moodle. C'est parti ! L'interface de base de Moodle est relativement simple. Vous avez un menu sur le côté gauche et tout en bas de ce menu, en général, vous avez administration du site. Il est possible que vous ayez choisi un thème où ce ne soit pas exactement à cet endroit là, mais généralement, nous avons en permanence besoin d'aller dans l'administration. Une fois dans la page admin, vous allez pouvoir vous rendre dans la partie utilisateur. Et bien sûr, ici, vous pouvez soit avoir la liste des utilisateurs, faire des actions sur les utilisateurs par lot, c'est-à-dire si vous voulez supprimer, inscrire plein de gens d'un seul coup. Si vous voulez juste ajouter un ou une utilisatrice, vous cliquez sur ajouter un utilisateur. La fenêtre qui s'ouvre peut paraître impressionnante, mais en réalité, très peu d'éléments sont obligatoires. D'abord, vous devez donner un nom à la personne. Ensuite, je vous invite à cocher Générer le mot de passe et informer directement l'utilisateur. Ça vous évite d'avoir à mettre un mot de passe. Ensuite, il vous faut un prénom, un nom et une adresse mail pour cette personne. Alors, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez descendre tout en bas de la page et créer votre utilisateur. La création de cours se fait également dans l'administration du site. Nous nous y rendons et ici, vous avez cours et vous avez la possibilité de ajouter un cours. Dans la fenêtre qui s'ouvre, donnez un nom à ce cours, test, donnez-lui un nom abrégé. Généralement, c'est le même et on évite ici peut-être d'avoir des espaces si jamais il y en avait dans le nom de début. Vous pouvez ensuite choisir la catégorie à laquelle appartient votre cours. Par défaut, ça pourra être quelque chose comme d'hiver, etc. Ici, ne nous embêtons pas avec cela. Descendons tout en bas et cliquons sur Enregistrer et afficher. L'étape suivante vous propose d'inscrire des utilisateurs. Vous avez donc ici sur le côté la possibilité d'inscrire quelqu'un et vous verrez la liste des gens. Il suffit de taper quelque chose. Par exemple, si je tape X, je vais avoir la liste de mes utilisateurs qui contient X. Je peux cliquer dessus, continuer, ajouter autant de personnes que je veux et à chaque fois, je peux décider quel sera le rôle de cette personne. Parmi les rôles, il y a bien sûr le rôle étudiant et il y a le rôle enseignant. Ici, je vais ajouter XY en tant qu'étudiant. Je fais inscrire l'utilisateur et je vais recommencer de manière à me mettre moi-même comme prof et moi je suis admin. Alors, je choisis mon adresse et attention, je ne veux pas avoir le rôle étudiant ici, je veux avoir le rôle d'enseignant. Je m'inscris et nous avons donc bien sûr quelqu'un qui est enseignant, quelqu'un qui est étudiant. Lorsque vous avez terminé, n'hésitez pas à cliquer sur continuer vers le contenu du cours. Une page de cours se compose habituellement d'une annonce qui est en fait un forum où seul le prof peut poster mais qui enverra un message à tous les participants du cours. D'une section 1 qui est vide, d'une section 2, etc. sans rien pour l'instant. Si vous avez envie de modifier cette page, vous devez passer en mode édition et en général vous avez sur le côté ou dans la barre du haut un bouton vous proposant d'activer le mode édition. Une fois en mode édition, vous avez la possibilité de changer le nom des sections en cliquant tout simplement sur un des petits stylos et en disant par exemple ici ça va être la phase début, appuyez sur entrer pour valider et vous avez la possibilité sur le bout de la ligne du nom de chacune des sections, vous avez un petit menu qui vous permet par exemple de marquer une section, c'est-à-dire qui va mettre un petit trait pour indiquer aux gens qu'on en est à cette étape-là. Vous avez la possibilité également de cacher une section, ça veut dire que vous verrez cette section mais les étudiants ne la verront pas. Puisque vous êtes en mode édition, vous pouvez à tout moment, depuis un explorateur de fichiers ou même depuis votre bureau si c'est là que vous avez enregistré vos documents, prendre des documents, même plusieurs à la fois, les déplacer et les jeter sur la page. Ils vont être immédiatement téléchargés. Nous pouvons également ajouter des images. Lorsque vous jetez une image dans une section, une fenêtre vous demandera est-ce que vous voulez afficher directement l'image ou est-ce que vous voulez juste créer un lien vers le fichier de manière à ce que l'image ne soit pas visible immédiatement et que les utilisateurs aient à cliquer pour ouvrir l'image. Par défaut, nous allons avoir notre image. Je fais déposer. Vous pouvez faire de même avec des vidéos. Je clique, je jette, je dis que je voudrais voir la vidéo sur la page, c'est-à-dire que je n'ai rien à changer. Je fais déposer. Instantanément, j'ai un lecteur de vidéos qui affichera la vidéo. Vous pouvez à tout moment cliquer sur une petite croix qui est devant un document, rester appuyé et déplacer ce document. Cela fonctionne également pour les sections tout entières. Si je veux passer la section 2 au-dessus de la section 1, je clique sur la petite croix et je lâche de manière à avoir les sections qui changent de place. Tout comme nous avions masqué la section tout à l'heure, il est possible pour chaque document d'aller dans le petit menu qui est tout au bout pour faire des modifications. Il est par exemple possible de le déplacer un petit peu vers la droite. Ici, vous voyez, il s'est mis un tout petit peu sur le côté et vous pourriez recommencer. Vous avez la possibilité de cacher le document si vous le souhaitez et vous avez également la possibilité de le supprimer. Juste pour information, quand un document se trouve dans une section qui est cachée, vous avez la possibilité non pas de l'afficher, puisque là on ne peut pas le faire, mais de le rendre disponible. Cela veut dire que si quelqu'un a le lien pour aller dans ce document, il pourra y accéder, alors que normalement, quand on est dans une section cachée, les documents sont inaccessibles, même avec un lien. Il vous arrivera probablement de vouloir ajouter des choses, par exemple des vidéos de YouTube, de Vimeo, etc., ou de vouloir ajouter du texte, des descriptions dans vos pages. Pour cela, vous allez cliquer dans la section qui vous intéresse sur « Ajouter une activité et une ressource ». Cela va vous ouvrir une petite fenêtre avec plein de choix d'activités. Si vous êtes sur une ancienne version de Moodle, vous aurez la même chose en vertical. Au lieu d'avoir des petits carrés, vous aurez des lignes de texte. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de prendre une étiquette dans laquelle nous allons pouvoir mettre ce que nous voulons. Une étiquette n'est rien d'autre qu'une zone de texte un petit peu avancée qui apparaîtra à l'endroit où vous voulez, dans votre page. L'avantage de ces zones, c'est qu'on peut les déplacer d'une section à l'autre sans avoir à retaper tout notre texte. Que peut-on faire dans une étiquette ? La première chose, on peut mettre du texte. On peut mettre ce texte, par exemple, en titre de niveau moyen ou en titre de niveau grand si on a envie. Je vais réessayer. Le voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de taper des choses. Admettons qu'ici, on veuille juste un paragraphe normal. Vous pouvez faire des listes, des listes numérotées. Vous pouvez décaler les choses vers l'intérieur si vous voulez. Rajouter des éléments en plus, des vidéos, des smileys, etc. Et si vous avez envie, vous pouvez même coller des liens YouTube, par exemple, si vous avez envie. Lorsque vous avez terminé de faire vos modifications, n'hésitez pas à cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Vous noterez que par défaut, mon lien YouTube a été transformé en vraie vidéo où les utilisateurs n'ont qu'à cliquer pour la regarder. Mon titre est bien apparu ici et mon blabla a bien été présenté avec un léger décalage. Si vous vous apercevez qu'il manque quelque chose dans votre étiquette ou que vous avez fait une petite faute de frappe, vous pouvez à tout moment cliquer sur modifier et vous pouvez la modifier en cliquant sur paramètres. Nous voici de retour au même endroit que tout à l'heure avec la possibilité de faire les modifications qui vous intéressent. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer qu'il y a encore plus de choses que l'on peut faire en cliquant sur le petit menu ici et vous avez la possibilité d'insérer une table, etc. Voici tout le détail des choses qui peuvent être rajoutées. Il est probable que vous souhaitiez également ajouter des endroits où l'utilisateur pourra déposer des documents sur lesquels il aura travaillé. Pour cela, vous faites comme tout à l'heure. Vous cliquez sur ajouter une activité, une ressource dans une section qui vous intéresse et vous allez choisir la petite main et le document et dans Moodle qui a été créé spécialement pour l'enseignement, un endroit où l'utilisateur peut déposer quelque chose, ça s'appelle un devoir. Quand vous arrivez dans votre devoir, la seule chose qui est obligatoire, c'est de mettre un nom à ce devoir. Par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, bilan phase 1. Vous avez la possibilité de mettre un petit peu une description que la personne verra. Voici les instructions ici. Si vous, vous avez envie de donner un document à la personne sur lequel travailler, n'hésitez pas à le déposer ici. La personne y aura donc accès. On va essayer de faire ça. Imaginons, voici la trame de départ et ici l'endroit où l'utilisateur devra déposer les choses et vous avez même la possibilité de définir les dates auxquelles la personne pourra déposer les affaires. Personnellement, je décoche généralement toutes les cases pour ne pas être embêté. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer et afficher. Voici à quoi ressemble le dépôt de devoir. Évidemment, s'il y avait plusieurs personnes d'inscrite, nous pourrions voir combien de personnes ont déposé leur travail, combien ont été évalués, si jamais vous avez envie de mettre des notes ou de corriger ou d'annoter les choses. Et ensuite, nous avons la possibilité de retourner dans notre cours. Vous voyez qu'en haut, on a les petites miettes, le petit chemin et ici le nom de mon cours. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment l'utilisateur verra notre page et verra notre dépôt. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il est possible de cacher des choses aux étudiants, mais si on a envie de savoir ce que voit vraiment l'étudiant, il faut que nous changions de casquette et qu'au lieu d'être prof, nous devenions étudiants. Pour cela, je vous propose d'aller sur la petite image qui est en haut, là où vous avez votre compte. Vous pouvez cliquer et vous avez la possibilité de changer de rôle. Cliquez là-dessus et vous pouvez ici choisir différents rôles et bien sûr, celui qui s'appelle étudiant vous permettra de voir exactement à quoi cela ressemble du point de vue de l'étudiant. Bon, ici, j'avais enlevé les sections cachées, donc voici à quoi cela ressemble. Lorsque l'étudiant cliquera sur bilan phase 1, la personne aura donc le document qu'on lui a donné, la trame, et elle aura la possibilité d'ajouter un travail. Et quand elle cliquera dessus, elle aura une petite case où elle pourra déposer le document qu'elle aura rempli. Bien sûr, lorsque vous voulez revenir à votre casquette de prof, vous retournez tout simplement sur votre image et vous cliquez sur « Retour à mon rôle normal ». Il arrive parfois que les stagiaires soient dépassés lorsque vous leur donnez trop de documents d'un seul coup. Vous aurez peut-être envie donc de créer une sorte de progression de manière à ce que les documents n'apparaissent qu'une fois que les précédents ont été remplis. Pour ce faire, attention, n'oubliez pas, si jamais vous êtes passé d'un rôle à l'autre, il faut peut-être réactiver le mode édition pour rajouter des choses dans votre page. Imaginons que nous ayons plein de documents et que nous voulions, par exemple, je ne sais pas, que ce document PDF ne soit accessible qu'à condition que la personne ait déjà fait le devoir qui était avant. Il est possible dans Moodle de définir le fait que le travail-devoir a été terminé à une certaine condition. Pour cela, allons dans « Modifier » à propos du devoir et cliquons sur « Paramètres ». Tout en bas de la page, nous avons « Achèvement d'activité » et nous pouvons dire que l'activité sera terminée, non pas quand l'utilisateur le dira, mais lorsque certaines conditions seront remplies, et par exemple, on laissera la case cocher, dont il n'y a donc rien à faire, quand le participant aura remis quelque chose. Nous faisons « Enregistrer » et nous revenons au cours. Maintenant, je peux dire que le document PDF ne doit être disponible que lorsque l'activité d'avant a été terminée. Pour cela, je fais exactement la même chose, ou presque, je vais dans « Modifier », dans « Paramètres du document PDF » et tout en bas, je ne vais pas aller dans « Achèvement d'activité », ce n'est pas ce qui m'intéresse, je vais aller dans « Restreindre l'accès ». Ici, je vais dire qu'il y a une restriction, je veux que ce document ne soit accessible qu'à une condition, je clique, et je veux bien sûr qu'elle soit liée à l'achèvement d'une activité précédente. Et ici, je vais choisir l'activité en question, bien sûr, c'était notre devoir bilan phase 1, et ici, on est bien d'accord, il doit être marqué comme terminé, de manière à ce que mon PDF soit disponible. Je fais « Enregistrer » et « Revenir au cours », et j'ai donc maintenant un document qui est un peu grisé, que l'utilisateur ne verra pas, sauf à partir du moment où il aura remis un document dans le bilan phase 1. Vous aurez probablement très vite envie de savoir où en sont vos stagiaires. Pour cela, vous pouvez cliquer sur la roue dentelée en haut de votre cours, de manière à avoir un petit peu plus de détails sur votre cours. Descendez jusqu'en bas dans le « Plus », et dans la page qui s'affiche, vous verrez qu'il est possible d'obtenir un certain nombre de rapports sur ce qui se passe dans votre cours. Cliquez sur « Achèvement d'activité », et vous verrez la liste de tous les gens qui sont inscrits à votre parcours, et vous verrez pour chacune des activités des petites cases cochées lorsque les personnes auront rendu les différents documents. Bien sûr, ces rapports sont exportables directement dans Excel si vous en avez besoin. Il est bien sûr possible d'ajouter également des badges qui seront débloqués en fonction soit d'évaluation de ce qu'a fait la personne, soit tout simplement du fait qu'elle a atteint un certain niveau en ayant rendu tel et tel document. Par exemple, lorsque toute une section serait terminée, vous pourriez avoir un badge qui serait délivré à la personne. Les badges sont visibles lorsque chaque utilisateur clique sur sa petite image et va dans son profil. Il est également possible d'ajouter des compétences, c'est-à-dire vous pouvez créer un référentiel de compétences, relier les compétences aux différentes activités, et lorsque les personnes les obtiennent, ou lorsque vous évaluez leurs compétences, ces personnes peuvent suivre dans leur plan de formation les différents éléments. Voici un exemple sur la vue mobile ici d'un portefeuille de compétences. Voici la partie digital RH, j'en suis à une compétence sur 14. Et si on passe sur la partie plutôt en ligne, et bien voilà, j'ai les différentes compétences, et sur certaines, j'ai le niveau mentor, sur d'autres j'ai le niveau autonome, et il y en a que je n'ai pas encore atteint. Bien sûr, sur l'appli de bureau, tous ces éléments-là, mon portefeuille de compétences, est disponible lorsque je vais sur mon profil. Parmi les différentes activités disponibles, il y en a une qui retient mon attention. Si j'ai envie d'ajouter un feedback dans une de mes sections, je peux le faire en cliquant sur « Ajouter une activité » et en choisissant « Feedback ». Les feedbacks sont juste des zones où les gens peuvent répondre à un certain nombre de questions. Il ne s'agit pas ici de noter les gens, mais de leur permettre de faire un retour sur la formation, ou au contraire, si vous le faites en début de formation, de collecter des informations qu'ils ont à vous donner. Alors, par exemple ici, on va dire « Retour sur la formation ». OK. Vous pouvez choisir parmi les paramètres s'il va s'agir de quelque chose d'anonyme ou si le nom du participant va être indiqué, donc à vous de choisir. Vous faites « Enregistrer et afficher » et vous pouvez ici ajouter autant de questions que vous voulez. Ça peut être des choix multiples, des réponses courtes, des réponses longues, etc. Voici à quoi cela ressemble quand on est sur l'appli mobile, par exemple, au cas où vous voudriez permettre aux gens de remplir le feedback sur leur téléphone. Les gens ont qu'à dire, par exemple, si c'était une évaluation de niveau en amont d'une formation, quel est leur niveau sur Excel, etc. Bien sûr, en cliquant sur la partie « Analyse », vous verrez un petit peu ce que les gens ont donné comme réponse, par exemple, est-ce qu'ils ont appris des choses, est-ce que l'intervenant leur a paru dynamique ou pas, etc. Enfin, une des activités qui est plébiscitée sous Moodle et qui est également disponible sous WordPress, c'est H5P. H5P n'est pas juste une activité, c'est plein d'activités disponibles. Parmi toutes ces activités, vous avez bien sûr la possibilité de faire des choix multiples, de remplir les blancs, de faire des zones cliquables sur les images, de replier ou déplier des choses, etc. Un nombre incalculable d'activités plutôt assez jolies sont proposés. Mais bien sûr, l'activité la plus utilisée, c'est la création de vidéos interactives. Dans cet outil de vidéos interactives, il vous suffit de mettre le lien, par exemple sur YouTube, ou alors d'uploader une vidéo, et une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à ajouter des interactions. Par exemple, vous allez au moment où vous avez envie que les gens puissent cliquer sur votre interface, et vous pouvez rajouter une image, un bouton ou directement un QCM en posant des questions aux gens, en leur demandant quelles sont les propositions. À la fin, vous obtenez quelque chose avec la possibilité d'avoir, aux différents endroits de votre vidéo, des petits quiz, des cases à remplir, etc. ou des réflexions sur ce qui vient d'être dit dans la vidéo. Vous trouverez sur le site de H5P le détail de tout ce qui est disponible, que ce soit ce genre de petit jeu de cartes à retourner, les vidéos interactives, et plein d'autres exemples. En voilà tout un paquet. Enfin, pour les formatrices et les formateurs qui sont un petit peu plus dans la psychologie, dans l'analyse de la personnalité, il existe une activité qui s'appelle questionnaire et qui vous permet par exemple de voir un petit peu les gens et de les positionner selon différents axes, comme ici, avec ce genre de graphique. Voilà, à partir des différentes questions, vous obtenez ce genre de graphique et vous pourriez même le comparer avec le reste de l'équipe. Voilà ma réponse et voici à quoi ressemble le reste du monde. Évidemment, comme il n'y a que moi qui ai répondu, ça doit être à peu près la même chose. Bien sûr, Moodle est fourni avec une présentation qui est ce qu'elle est, mais qui n'est pas merveilleuse. Il est possible dans l'administration du site d'aller dans présentation et bien sûr d'ajouter de nouveaux thèmes. Sur le site Moodle, vous arriverez à trouver plein de thèmes avec des présentations totalement différentes que vous pourriez utiliser pour personnaliser un peu la présentation de votre Moodle. Par ailleurs, de nombreux outils peuvent être rajoutés dans Moodle car c'est un logiciel qui fonctionne de manière modulaire et donc plein de gens créent des modules complémentaires. Et vous pouvez aller sur la base de Moodle.org pour trouver des tonnes et des tonnes de petites choses qui peuvent répondre exactement à vos besoins. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tour d'horizon de Moodle, cette plateforme gratuite, open source, et que vous pourrez éventuellement vous en servir pour vos activités de formatrice et de formateur. Bonne continuation, à bientôt, au revoir. – Sous-titrage FR 2021